bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire donc la shredder gn à l'état propre refaite donc vous voyez ça a un petit peu changé par rapport à la dernière fois donc je poste cette vidéo très tard faut savoir que j'ai tourné la vidéo de la shredder gn version sale peu près je crois que c'était en février un truc comme ça donc février mars donc du coup j'ai installé cette gn il ya longtemps maintenant ça va faire au moins un mois demi qu'elle est installée elle tourne toutes les tous les soirs toute la nuit ça fonctionne très bien je me suis dit allez hop je vais vous faire la vidéo donc sur ce luminaire qu'est ce que j'ai fait beaucoup de choses alors déjà ça a mis quand même pas mal de temps à se faire parce qu'il y avait le problème de vasque donc il y avait un problème de vasque pour ceux qui se souviennent la vasque elle était complètement cassé sur le 2 sur le dessus pt en bas pt au milieu et pt partout quoi la base qu'elle était mort je pourrais vous la montrer après je l'ai encore donc qu'est ce que j'ai fait j'ai j'ai entrepris des recherches justement pour une plasturgie donc du coup j'ai trouvé une plasturgie j'ai ramené mon reste de vasque donc heureusement qu'il me restait un bout de vasque pour pouvoir refaire le moule donc du coup ils ont refait un moule spécial donc pour la shredder gn donc pourquoi le bout est plat et pas rond comme à l'origine pour la simple et bonne raison que ça coûtait moins cher voilà tout simplement parce qu'elle m'a quand même coûté cher cette vasque donc du coup voilà donc ils ont refait un moule et après donc ils ont refait ils ont recoulé enfin refondu une vasque au dessus les arceaux vous voyez donc les petits les petites lignes que vous voyez c'est pas d'origine enfin je veux dire quand ils me l'ont donné la vasque enfin quand ils me l'ont quand j'ai récupéré la vasque après à peu près un mois et demi de d'attente quand j'ai récupéré cette vasque n'avait pas les arceaux c'est moi qui les ai fait pour justement que ce soit comme à l'origine donc ils sont à peu près comme à l'origine tous les 30 cm environ voilà donc le bout plat bas c'est parce que c'était moins cher comme ça je vous ai dit donc voilà donc j'ai refait donc la vasque a été refaite les douilles ont été changés et isolé la filerie a été changé toute la platine a été refaite donc dedans là dans le luminaire il n'y a pas la platine d'origine il ya deux ballasté électronique vous allez me dire mais c'est complètement con alors non pour la simple et bonne raison que quand je bascule le mâle pour installer le luminaire quand j'ai dû basculer le mât faut savoir que le mât il se relève après pour remettre le luminaire en haut et la platine sur ce luminaire elle n'est pas attaché donc du coup bas si jamais une patine ferromagnétique ça aurait sans doute pété la vasque en remontant parce qu'il faut savoir que certes la basque est neuve mais elle est aussi fine qu'à l'origine on peut pas faire une vase comme ça avec un plastique très épais pourquoi parce que déjà bas ce serait lourd déjà c'est très encombrant et de deux bas ça s'adapterait pas sur le luminaire parce que le luminaire il est fait à l'origine pour une vasque très fine donc du coup voilà et puis pour fondre le plastique si on prend un plastique trop épais ça va pas faire exactement la bonne forme du coup voilà donc du coup j'ai un peu tout restauré sur ce luminaire j'ai restauré là la bride l'arrière quoi la partie arrière le crochet qui brille voilà donc voilà mais malgré tout ça j'ai eu quand même alluminer un problème sur ce luminaire donc on va l'allumer après j'ai eu quand même un problème sur ce luminaire c'est que comme vous pouvez voir au niveau de la bride il ya du chatterton parce qu'en fait j'ai isolé le luminaire du mât alors malgré que je malgré que je ne mettais pas la terre le luminaire faisait sauter alors vous allez me dire mais mais qu'est ce t'as fait tout et le problème et tout alors il faut savoir que j'ai changé les douilles j'ai changé les balles à sonné sur des balles à sécrite en plastique qui ne fait pas contact avec la carcasse j'ai changé la filerie il n'y a aucun fil de dénudé il n'y a rien je n'ai rien trouvé j'ai changé trois fois la platine j'ai refait trois fois le câblage je n'ai rien trouvé même si on met pas la terre il faut le savoir que comme le mât il est en métal et qu'il est enfoncé à 1m20 sous la terre il fait piquer terre géant donc le différentiel saute donc qu'on mette la terre ou pas sur ce mât là dans tous les cas c'est comme si qu'il y avait la terre du coup la solution que j'ai trouvé c'est isolé le luminaire du tube voilà et ça marche très bien du coup voilà mais en fait c'est un défaut très très minime en fait qui fait claquer le différentiel c'est un tout petit défaut de rien du tout je ne sais pas d'où ça provient mais c'est un tout petit défaut parce que quand je démontais alors c'était ça le plus gros casse tête c'est que quand je démontais le luminaire et que je le testais à terre donc dans mon abréjardin qui a dû parquer au sol donc isolé du sol le luminaire fonctionnait quand je mettais la terre le luminaire fonctionnait aussi donc pourquoi je ne sais pas je n'ai toujours pas trouvé actuellement la raison donc je pense ça doit être un léger défaut de masse tout simplement c'est juste un léger défaut de masse et ça fait citer le différentiel une fois sur deux c'est un tout petit défaut mais en isolant le luminaire au moins le luminaire peut fonctionner parfaitement donc ce que je vais faire c'est que je vais allumer le luminaire là maintenant donc je vais d'abord m'approcher lumière pour vous montrer un petit peu comment comment c'est cette vasque comment ça a été refait et tout donc voilà j'ai mis en T8 pas en T12 comme ça ça consomme moins la nuit donc voilà ce que ça donne d'en dessous voilà donc on a l'impression que la vasque elle n'est pas droite c'est tout simplement qu'en fait je n'ai pas remis les petits trucs noirs qui viennent se mettre au bout qui viennent faire coulisser la vasque alors en fait ils servent oui et non alors ils servent à faire coulisser la vasque et à qu'elle reste bien droite au bout focus mais le problème c'est que percer la vasque ça l'aurait fragilisé donc du coup j'ai préféré éviter de percer la vasque donc il n'y a plus de joint parce que le joint d'origine était complètement explosé et je me voyais pas dans l'aventure de refaire un joint donc comme vous pouvez voir la vasque je l'ai fait enfin j'ai demandé qu'elle soit légèrement plus grande que la vasque d'origine elle est 3 3 cm plus grande pour que le je vais zoomer pour que la collerette de vasque passe au dessus de la collerette d'origine du luminaire et ça permet une étanchéité parfaite voilà donc on n'a pas d'eau n'y a pas d'eau qui rentre dedans quelques petits insectes qui rentrent de temps en temps mais sinon globalement ça va donc du coup voilà donc le luminaire extrêmement propre franchement ça rentrait très bien de nuit ça rentrait très bien donc ce que je vais faire c'est que je vais vous l'allumer voilà je vais vous l'allumer et ce que je vais faire en même temps après c'est que j'irai vous montrer la platine d'origine parce que la platine d'origine je les recâbler elle est refaite et tout elle est en haut dans ma chambre en attente qu'un jour je désinstalle le luminaire d'humain et comme ça je remettrai sa platine d'origine voilà donc avec le connecteur à broche tout est recâblé propre comme d'origine donc alors on se retrouve ici donc le fameux lumandar moi ce que j'utilise c'est une bride de trader z2 voilà donc là vous prenez votre bride vous la mettez sur le lumandar et ça devrait s'allumer normalement non petit fail faut bien qu'il ait plus de jours à l'intérieur voilà c'est du coup ce que ça donne allumé bon malheureusement il ya un ciel gris derrière c'est pas très grave on laisse que ça donne de côté donc le bout plat c'est un peu perturbant au début mais après ça va franchement s'y fait et je trouve ça limite plus beau qu'à l'origine franchement ça fait un peu style gzb gzm la mer du coup voilà une vasque bien transparente aucune fissure rien franchement elle est extrêmement bien faite cette vasque donc l'avantagé que j'ai pu garder le moule aussi de la vasque donc j'ai le moule donc je peux refaire autant que je veux je peux refaire autant que je veux des vastes mais après ça coûte cher et ça coûte tout ça coûtera toujours moins cher parce que j'ai dû payer la fabrication du moule donc maintenant il ya plus la fabrication des vasques donc voilà ce que ça donne on peut voir qu'il ya quelques insectes qui sont rentrés donc ça fait un mois et demi qu'elle est posée et forcément en dessous il n'y a pas de joint donc l'eau ne rentre pas mais les insectes rentrent mais ce qui est bien c'est que comme le luminière il est incliné à 30 degrés quand il ya du vent le mât bouge et les insectes redescendent tout seul voilà donc du coup les insectes ne restent jamais très longtemps voilà ce que ça donne franchement c'est magnifique c'est vraiment magnifique donc faut savoir que ça s'allume tous les soirs toutes les nuits donc automatiquement avec le lumandard du coup voilà franchement c'est ça rentrer très bien ça rentrer très très bien donc là bas on va aller éteindre et je vais vous montrer un petit allumage aussi donc je mettrai la main donc là ça va s'éteindre voilà ça s'est éteint là je mets ma main voilà c'est de l'électronique mais ça s'allume progressivement et la vasque qui reste de la basque sur tout ce qui en reste voilà c'est la basque ce que d'orivine voilà quoi c'est elle était complètement détruite du coup elle va à la benne ça c'est ce qui m'aille de partie de même plus donc du coup voilà enfin voilà quoi donc bah sur ce n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça ferait vraiment extrêmement plaisir et sur ce je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo allez salut donc voilà la platine de la shredder GN voilà hop là donc recâbler proprement voilà donc l'autre bornier il est sur la shredder GN il est utilisé voilà donc ce ballast là c'est un ballast refait parce que c'est le ballast d'origine sauf que l'intérieur ne marchait plus du coup je l'ai vidé j'ai mis deux ballast que j'ai accroché ensemble et ça faisait parfaitement le taf clairement et ça bouge pas et tout dedans on peut retourner la platine dans tous les sens ça bouge pas voilà et ça marche très bien donc celui-là il est 100% d'origine donc j'ai enlevé les condos dans les deux forcément il y avait des condensateurs donc du coup voilà donc j'ai refait le câblage de cette platine j'ai changé toute la filerie j'ai changé l'intérieur de ce ballast là je me suis ressoudé sur les bornes d'origine voilà donc comme ça ça fait exactement comme d'origine et en plus dedans du coup c'est du neuf voilà donc c'est reparti pour très longtemps dedans j'ai mis des starters à sec voilà à sec voilà donc je pense que c'était ce qu'il y avait d'origine dedans parce que de base il y a des tubes à sec dans ces lanternes là dans les GN donc je pense que d'origine il y a ce genre de starter mais en métallique je pense moi j'ai mis des plastiques voilà donc les trois fonctionnent voilà et recâblage au niveau du du peigne de domino quoi voilà donc la terre je l'ai passé en transparent voilà parce que j'avais déjà passé du jaune j'aurais pu la passer en vert mais bon j'avais déjà passé du jaune donc ça aurait pu être trompeur donc du coup je l'ai passé en transparent voilà donc ça c'est la terre voilà voilà donc belle petite platine recâblée proprement avec amour j'ai changé toute la filerie est neuve donc voilà voilà enfin voilà quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça ferait vraiment extrêmement plaisir et sur ce je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo allez salut